Musique Bienvenue à Hervaux. Nous sommes dans le département des Deux-Sèvres, tout en haut de la région Nouvelle-Aquitaine. Protégée par son château féodal, Hervaux, labellisée petite cité de caractère, recèle bien des trésors. Cité prospère à l'époque médiévale, elle connaît un nouvel essor au XIXe siècle, comme en témoignent ses halles couvertes ou encore l'éclectisme de l'architecture des maisons qui jalonnent ses rues. Il y a plusieurs points importants à découvrir à Hervaux, et notamment l'abbaye des Augustins, fondée à la fin du Xe siècle par Aldéar de Dolnay, dont le clocher s'élève majestueux entre les deux coteaux qui forment la ville. Et puis juste à côté de la Bastiale, dans les anciens bâtiments conventuels, s'élève aussi un passionnant musée. Et puis pour notre époque contemporaine, rappelons qu'il y eut ici, à Hervaux, juste avant la Seconde Guerre mondiale, un camp d'entraînement militaire pour l'armée polonaise résistante, qui devint ensuite un camp d'internement pour les soldats de la Seconde Guerre mondiale, qui était originaire d'Afrique du Nord. Aujourd'hui, une nécropole leur est consacrée. Venez avec moi, je vous emmène à la découverte d'Hervaux, petite cité de caractère. On s'intéresse à l'histoire, l'histoire du Poitou en compagnie de Patrick Citeau. Patrick, quelle est l'origine de la commune d'Hervaux dans les Deux-Sèvres ? Eh bien, la ville d'Hervaux est connue dès la fin du Xe siècle sous le nom d'Oréavalis, la vallée de l'Or. On la retrouve plus tard dans un parchemin daté de 1316 sous le nom d'Oirvaux, une dénomination qui évoluera ensuite en Orval, puis Hervaux avec un H, et enfin Hervaux avec son orthographe actuelle en 1704. La commune est associée à Bord, sur Hervaux et sous Lièvres. Depuis janvier 1973, elle fait partie de l'arrondissement de Partenach. Patrick, quelles sont les traces visibles du passé de la commune ? Eh bien, parmi les vestiges médiévaux, l'ancienne abbaye a conservé plusieurs bâtiments en assez bon état. Elle a été fondée à la fin du Xe siècle par Aldéar de Dolnay, vicomtesse de Thouart. Le logis abbatial accueille aujourd'hui le musée municipal Jacques Guidez. Il a été créé en 1975 sur la base des objets collectés par Jacques Guidez, instituteur à Hervaux, de 1938 à 1972. Vous y trouverez de riches collections ethnographiques, regroupées par thèmes, dans une vingtaine de salles. Agriculture, artisanat, école, enfance, une véritable plongée dans le passé. Une étape incontournable pour mieux faire connaissance avec cette commune, petite cité de caractère depuis 2011. Et quels sont les autres éléments du patrimoine que l'on peut y découvrir ? Alors Hervaux affiche un patrimoine riche. Châteaux, églises, fontaines souterraines et maisons médiévales font notamment partie des choses à découvrir. La commune possède également un instrument de musique mécanique exceptionnel. Eh oui, cet orgue à cylindres est doté d'un mécanisme qui est l'ancêtre des premiers appareils d'enregistrement. Hervaux présente également la particularité de posséder deux ponts médiévaux situés très près l'un de l'autre. Le pont de Soulièvre aurait pour sa part succédé à un pont en bois plus ancien, le pont de Vernet. Assurait la liaison entre l'abbaye et le château. Autant de curiosités que vous pourrez observer en empruntant les chemins d'Aldéarde, deux itinéraires de découverte du patrimoine de la commune. Fondée à la fin du Xe siècle par Aldéarde d'Aulnay, la veuve du vicomte de Toir, l'abbaye Saint-Pierre d'Hervaux domine la cité avec l'imposant clocher de son église. S'inscrivant dans le patrimoine régional du Poitou, le bâtiment illustre l'apogée de l'architecture de l'époque, l'architecture romane, selon une conception en plusieurs étapes, bâtiment par bâtiment. C'est une église romane comme on en a beaucoup en Poitou, c'est une grande romane. Alors derrière moi, à droite de l'édifice, vous avez une chapelle qui serait ce qu'il y a de plus ancien dans cet édifice. On va installer un abbé qui va fonder la nouvelle église, faire construire la nouvelle église. Alors, pour les dates, on dit que l'hôtel majeur est construit en 1100, enfin on le consacre en 1100, ce qui veut dire qu'à ce moment-là, l'église est déjà en service. Sur ses façades, comme en son sein, l'église recèle un statuaire impressionnant. Sur ses vestiges, remarquablement conservés, on y découvre encore aujourd'hui plusieurs épisodes de la Bible, ainsi que des énoncés proches de l'homélie. Ces sculptures de chapiteaux, dans la nef, ne sont pas fabriquées par le même atelier que celles qui sont dans le cœur. Dans le cœur, c'est simple, c'est la naissance du monde, c'est Adam et Ève, avec leur histoire en quatre images. Donc on a des bandes sculptées et non pas des bandes dessinées. Et puis à côté, on a quatre chapiteaux qui disent que puisqu'ils ont fait les imbéciles, il faut travailler. Et donc, on a des hommes au travail, et puis on a de la végétation, des animaux bizarres. Voilà, ça c'est très intéressant, c'est foisonnant, voyez-vous. Et puis dans la nef, on a d'autres chapiteaux qui, eux, sont beaucoup moins faciles à lire. Autre trésor de l'église, son orgue à Manivelle du XIXe siècle. Une véritable relique du patrimoine ecclésial, nous rappelant le déroulé des messes de l'époque, et qui, pour le plaisir des fidèles, comme des touristes, fonctionne encore. Cet orgue date de 1840, fabriqué un tout petit peu avant Amircourt. Et sa conception, on avait acheté douze cylindres qui contenaient deux messes entières, deux cylindres font une messe, des airs que l'on chantait à cette époque. Et ce qui est intéressant, c'est l'intérêt musicologique, c'est qu'ils nous chantent le Kyrie, le Gloria, tel qu'on le chantait à cette époque. N'oubliez pas de faire un tour à la fontaine souterraine d'Hervaux, située sous le parvis de l'église. Construite au XIIe siècle, elle fournissait l'eau aux habitants de la cité. Remarquablement conservée, elle offre aux visiteurs 25 mètres de galerie à découvrir. Alors cette fontaine est alimentée par le ruisseau Saint-Pierre, qui descend du côteau nord, qui est canalisé ici, dans ce lieu, et qui coule ensuite en souterrain, sous la principale rue de la ville, la rue commerçante, et aussi sous les habitations. Et le ruisseau se déverse dans la rivière Le Thoué. Alors cette fontaine n'a pas été tout le temps souterraine ? Non, effectivement. Elle protégeait la population qui venait chercher l'eau au puits, au fond de la fontaine. Et cette partie-là était à ciel ouvert. Et par la suite, la municipalité a décidé de fermer complètement la fontaine pour éviter les risques de chute, puisque le niveau du sol au-dessus de nous augmentait, et les abords devenaient dangereux. Il règne ici un côté vraiment très serein, dans cette fontaine. J'allais dire chapelle, mais non, fontaine. Fontaine. On peut faire un lien avec la religion, puisque à Pâques, depuis très longtemps, il était coutume d'aller chercher l'eau pour baptiser les enfants. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. On vient toujours chercher l'eau pour baptiser. Il y a encore plein d'autres curiosités à découvrir ici. En novembre 1939, après l'invasion de la Pologne, l'état-major français décide d'accueillir les ressortissants polonais qui souhaitent poursuivre la lutte contre l'Allemagne nazie. Leur siège s'implante à Angers, tandis qu'un camp de base est installé dans les bois de Véluché, voisin du territoire d'Hervaux. Un camp prévu pour environ 30 000 combattants polonais. Un camp d'entraînement. Ils recevaient une formation militaire au camp. Et ensuite, ils étaient dispersés partout dans la campagne, aussi bien du côté de Thouard que de Partenay. Et l'hébergement se faisait chez les habitants. Moins d'un an plus tard, les Allemands envahissent la France à son tour. Le camp se retrouve aux mains de l'ennemi et remplit une fonction bien plus tragique. Les Allemands ont occupé ce camp et ils l'ont transformé en camp de concentration, en stalag, pour tous les prisonniers français, tous les soldats prisonniers français nord-africains, mais beaucoup plus que nord-africains, puisque c'était tous les prisonniers qu'on appelait prisonniers de guerre coloniaux de notre ancien empire. Je dirais qu'il y avait peut-être 3 000 prisonniers ici. Alors je dis aussi bien marocains, tunisiens, algériens, mais aussi des Antilles, du Sénégal et même d'Indochine. Si quelques vestiges subsistent de l'ancien camp et qu'un panneau rappelle aujourd'hui l'histoire de soldats polonais, le site le plus important est la nécropole d'Hervaux. À sa manière, elle rend hommage à ces soldats tombés pour la France, hélas, parfois oubliés. Ici, c'était une partie de l'ancien camp qui a été transformée en nécropole. Enfin, du moins au départ, le souvenir français a retrouvé un certain nombre de corps qui ont pu être identifiés et qui ont été inhumés ici. Et ce cimetière, qu'on appelle le cimetière marocain, parce qu'il y a sur 26 corps qui reposent ici, il y a 24 marocains. Alors, donc, ce cimetière marocain a été ensuite pris en charge en 1990 et c'est devenu une écrasante. À chaque 8 mai et 11 novembre, on vient rendre hommage à ces soldats qu'on a un petit peu oubliés, parce qu'on parle beaucoup des poilus de 14-18 qui sont morts pour la France. Mais ces soldats nord-africains, qui étaient des soldats français, qui sont venus combattre pour la mère patrie, c'est tout un autre honneur de pouvoir continuer à transmettre cette mémoire et ce souvenir de ces pauvres soldats qui ont quitté leur pays pour venir mourir ici, à Hervaux. Cette voie de chemin de fer abandonnée nous a guidés jusqu'à un vieux four à chaud abandonné. Rencontre avec Philippe, son propriétaire. Et là, au deuxième étage, regarde Caroline, on a une vue sur Hervaux. Hervaux est sur un îlot calcaire. C'est le début du massif armoricain. Et donc il y a une zone acide à quelques kilomètres d'ici, derrière le toit. Et puis on a à la fois le bassin calcaire pour faire de la chaux. Donc on a le terrain idéal. On a à la fois la matière première, la matière calcaire et puis les besoins d'amender ces sols. Les sols de pauvres. La gâtine, c'est terre gâtée, terre très pauvre. Six mois par an, en hiver, les gens venaient ici produire de la chaux. Environ 50 mètres cubes de chaux vives par jour. Au départ, c'était une vente très locale avec des chariots. Et puis rapidement, on a vendu jusqu'à Angers, d'un rayon de 100 kilomètres, jusqu'à La Rochelle, avec le train qui est arrivé dans les années 80. Le 6 avril 1955, le château de Soulièvre est soufflé par 150 kg d'explosifs par l'entreprise du bâtiment doté de partenay sur ordre de son propriétaire le marquis Marie-Louis Gilbert Robert de Montsabré, maire de Saint-Loup-sur-Touais de 1943 à 1965. En effet, le montant des dommages de guerre visant à réparer les dégâts causés sur l'édifice ne suffit pas au marquis de Montsabré pour la restauration de ces deux propriétés. Les fonds destinés au château de Soulièvre peuvent être affectés au château de Saint-Loup à condition que l'édifice, auquel doit renoncer son propriétaire, soit détruit comme le veut la loi. L'histoire du château, il est vraisemblable qu'au départ une villa gallo-romaine existait sur le site de Soulièvre ensuite ont succédé une ou plusieurs autres habitations importantes puis des châteaux édifiés et transformés au fil du temps. Les maisons nobles qui se sont succédées furent la propriété de la famille de Fombronnier de 1357 à 1529, puis de la famille de Vendel de 1545 à 1636. C'est ensuite aux deux Lignées qu'elle sera attribuée jusqu'à la Révolution française. Le mariage de Charles de Maussabré avec Séraphine de Lignées, le 15 juin 1803, marque le début de l'installation des deux Maussabré à Soulièvre. Les parents du jeune marié demeuraient depuis peu en Poitou au château de la tour de Châtillon à Bousset. En 1848, Edelbert de Maussabré, fils de Charles, décide de détruire l'ancien château et de le remplacer par une construction imposante qui verra le jour en 1851, où on utilise pour cela des matériaux récupérés de l'ancienne bâtisse et d'autres provenant d'un ancien château situé à Jarzay, commune de Massogne. A cette même date sont édifiés la chapelle et le pavillon de chasse dans l'enceinte du parc du château. La première église est édifiée à vers le XIe siècle. L'église fait partie de l'abbaye d'Hervaux. La paroisse naissante se nomme alors « Solobria » sous Lièvre. Après un incendie au XIe siècle, elle est reconstruite, puis utilisée pour abriter des récoltes dans des silos creusés le long des murs. Cette église est restaurée et agrandie au XVe siècle puis élevée au rang de Prieur et Cure, un siècle plus tard. Les fondations de cette église servent de base à sa reconstruction, fondée par M. de Ligné, elle est bénie le 29 juin 1770. Un cimetière elle entoure. Pendant la Révolution, en 1791, le Prieur et Saint-Pierre est vendu à M. Tonnet qui l'habite jusqu'à sa mort, en 1836. Le marquis l'achète alors, le Prieur et devient presbytère. Le marquis Gilbert de Maussabré se dote du moulin hablé du pont de Sous-Lièvre dès le XIXe siècle. Ce moulin est reconstruit et transformé en minoterie en 1894. Une turbine hydraulique est installée en 1896, plus tard, elle sera remplacée par celle qui subsiste de nos jours. Cette minoterie fonctionnera jusqu'en 1993. Pendant le conflit, 39 à 45, le ministère du Travail s'y installe. Après 1940, des unités allemandes commettent de nombreuses déprédations, brisent, volent les meubles et vandalisent l'ensemble. Après la libération, jusqu'en septembre 1945, plusieurs unités FFI stationnent. Le marquis Robert de Mossabré reste propriétaire du domaine de Sous-Lièvre jusqu'à sa mort en 1965. Il appartient ensuite à la comtesse de Mossabré décédée en 1983 à Monaco, elle en fête d'où par testament à la Ligue contre le cancer qui le met en vente en 1984. En 1985, la commune d'Hervaux acquiert le parc boisé d'une surface de 9 hectares, le pavillon de chasse et la chapelle. En 1987, elle devient propriétaire de la prairie de 15 hectares et des écuries. En 1988, elle propose d'appeler dorénavant dans l'ensemble domaine de Sous-Lièvre.